Sur l'érosion, on n'est pas du tout sur les mêmes problématiques qu'en grande culture, où on laisse des sols nus. En prairie, on a peu d'érosion. Il n'empêche qu'on se retrouve parfois, là, par exemple, aujourd'hui, on est sur une parcelle où on a des sources émergentes. Et ces sources, historiquement, sur la parcelle, on a eu des glissements de terrain. Donc là, l'éleveur qui a planté ici, il a planté pour maintenir le terrain en place. Après, il y a des zones un peu difficiles, très pentues, l'arbre sous forme intra-parcellaire ou l'arbre sous forme de haie. Même en prairie, il peut jouer des rôles de maintien de sol. Donc voilà, il n'y a pas qu'en grande culture qu'on a ces problématiques. Maintien de berge. Alors là, par exemple, un exemple, c'est pour le maintien de sol, au-delà de l'érosion qu'on peut avoir en grande culture, c'est le maintien des ripiciles, des berges de cours d'eau. Parce que quand les animaux ont accès aux cours d'eau, finalement, ça va piétiner et les berges s'effondrent. Donc là, des alignements d'arbres en bord de cours d'eau, ce qu'on appelle ripiciles, contribuent à maintenir l'état écologique du cours d'eau. Plus, évidemment, production de bois, biodiversité, bien-être animal, et tous les avantages qu'on peut en tirer. Je ne suis pas capot